3 trucs qui peuvent saper votre motivation c'est c'est assez particulier quand on se lance tout seul de bosser d'être soit sur son ordinateur soit dans son projet mais de rester tout seul presque toute la journée sans voir personne et se dire ok je suis motivé je me lance je suis à fond ça marche un moment ça peut marcher quinze jours un an deux ans cinq ans dix ans 15 ans mais il ya des trucs qu'il faut éviter il ya des règles à suivre quand même parce que au bout d'un moment on finit par lâcher et si vous commencez à lâcher votre produit votre business vous avez tout sa paix et c'est pas forcément le meilleur des trucs à faire première erreur pour rester motivé c'est de vouloir tout faire en une seule journée vous vous levez le matin vous disant assez cool je vais faire ça 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 et ça vous avez plein d'idées dans la tête vous avez à peine pris le café et pris le petit déj qui a des tonnes de choses à faire vous mettez au boulot et puis je sais pas peut-être vous allez arriver à midi ça dépend comment vous êtes configurer et configuré au niveau circadien mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard peut-être que vous arrivez à midi et là vous avez un gros coup de pompe et vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous avez prévu dans la journée c'est un très gros problème parce que une fois ça va deux fois ça va trois fois ça casse parce que ben ça sape la motivation de ne pas réussir à tout faire on a un sentiment d'échec et quand on est tout seul il ya personne sur le côté pour me dire mais non c'est pas grave tu vas y arriver tu vas te relancer tu vas rebondir prend une pause il ya personne pour vous dire tout ça vous êtes tout seul face à vous même et si vous essayez de tout faire en une seule journée et ben ça va pas marcher donc prenez le temps de vous dire réellement ben je fais ça je fais ça essayer de faire un plan de vous dire pas voilà de telle heure à telle heure je fais ça de telle heure à telle heure je fais ça si vous savez jouer à ça ça va être beaucoup plus sympa et vous allez pouvoir profiter un petit peu de ce que vous faites donc n'essayez pas de tout faire en une seule fois séparer les tâches et si ça doit être fait sur une semaine ça doit être fait sur une semaine c'est tout c'est pas grave c'est pas le plus important le plus important c'est des actions au quotidien qui font que vous avancez donc ne vous surchargez pas tout de suite ça sert absolument à rien la deuxième erreur qu'on fait et qui peut saper la motivation c'est d'essayer de mélanger vie perso vie professionnelle ça c'est plutôt courant quand vous lancez un projet j'ai vécu plusieurs fois avec différentes personnes en plus vous vous êtes motivé vous dites ok j'ai un super projet je vais me lancer je vais faire ça 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 et ça c'est génial et les gens autour de vous vont trouver ça génial aussi si votre idée est bonne si vous n'êtes pas des fois j'ai des idées farfelues ou là on se fout de ma gueule mais c'est pas très grave si vous avez un bon projet on va vous soutenir au début et puis ben vous allez vous mettre dans votre projet vous allez vouloir y aller à fond et au début on va vous dire vas-y vas-y à fond et puis au fur et à mesure ben on va moins vous le dire et au fur et à mesure on va plus rien vous dire parce que ben votre projet c'est devenu votre petit bébé c'est devenu ce qui vous fait vous lever le matin alors que ça devrait pas être le cas une entreprise un projet ok c'est génial ça ça fait votre vie ça vous permet de vous développer vous même mais ben ça fait pas tout non plus donc si vous si votre projet commence à empiéter sur votre vie personnelle si vous avez une femme des enfants ça peut devenir compliqué parce que vous allez vouloir bosser pendant qu'il y a d'autres choses à faire et ça au bout d'un moment ça pète complètement et ça va se répercuter forcément sur votre projet donc mettez bien des limites entre votre vie personnelle votre vie professionnelle si nécessaire moi c'est un truc que j'ai un petit peu toujours fait parce que je ne me sentais pas je vais pas dire légitime mais c'est pour moi c'était pas logique de rester à la maison pour bosser alors que tout le monde allait travailler ou aller à l'école les enfants etc si vous pouvez aller bosser dans un espace de coworking vous fixez des horaires une fois rentré à la maison vous rangez l'ordinateur vous rangez le projet quelque part vous n'y touchez plus vous verrez ça le lendemain c'est pas un souci mais je sais bien que quand on se lance comme ça quand on lance un projet ça demande du temps et quand ça nous prend vraiment au trip on a envie que ça avance vite j'ai eu le tour de bosser des journées manger le soir et rebosser la nuit c'est pas top top c'est pas top top et ça va vous épuiser mentalement et au sein de votre couple ou de votre famille ça peut créer des tensions c'est pas génial non plus pour le business la troisième erreur c'est de ne pas célébrer votre petite victoire ça revient un petit peu à ce que je vous disais au début de la vidéo si vous voulez tout faire en une journée ça va pas marcher non plus mais si vous célébrer pas en plus les petites tâches que vous avez réussi à faire dans votre journée ça va vous saper le moral mais alors complètement dès que vous faites une tâche et ben c'est chouette célébrer le truc quand je dis célébrer ça peut être je fais une pause je vais faire un tour dans le parc moi je prends mon exemple je prends mon chien je vais le promener je suis content de moi parce que j'ai réussi à faire une chose j'en profite cinq minutes je veux le promener et on profite à deux ça peut être du sport ça peut être je me relaxe je vais faire la méditation ça peut être j'ai repris le krav magos ça va être ma séance de krav c'est des petits trucs comme ça à côté que vous allez faire mais qui vont vous faire du bien là en ce moment c'est couillon mais même si c'est du taf il ya des travaux à faire et ben je sais que si je fais une grosse tâche de ma journée de boulot vraiment en pro ça me fait plaisir et je vais me changer je vais mettre des fringues pour faire des travaux je vais prendre mes spatules mon enduit etc etc et je vais me mettre à faire ça parce que ça me détend en fait c'est pas j'ai pas forcément envie de d'avoir quelqu'un qui fait ça à ma place ça me plaît ça me plaît c'est gratifiant et ça fait plaisir donc peu importe ce que vous allez faire célébrer la petite victoire sortez allez boire un café allez boire une pierre une bière avec un ami ou une amie peu importe mais célébrer cette petite victoire là voilà les trois erreurs vouloir tout faire en une journée c'est pas possible ne pas se fixer de limites entre le pro et le perso c'est très contre productif et ne pas célébrer vos petites victoires c'est la fin de tout parce que à la fin de la journée vous allez être déprimé parce que vous aurez beau avoir fait plein de trucs vous n'allez pas vous en rendre compte rien que le fait de déconnecter ne serait ce que un quart d'heure pour vous dire j'ai fait ça c'est cool je fais autre chose pendant un quart d'heure je vais prendre une douche peu importe le truc célébrer juste ce petit moment là remerciez vous c'est couillon de se parler à soi même mais des fois ça fait du bien parce que c'est toujours pareil en entreprise si vous lancez tout seul vous êtes tout seul il ya personne qui va vous dire c'est bien ce que tu as fait là il ya cinq minutes si vous vous le dites pas vous même dans la prochaine vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment je bosse alors j'en parle déjà depuis un petit moment mais là en fait ces trois erreurs là elles peuvent être effacées avec une seule méthode et je vous en parle dans la deuxième vidéo vidéo qui est réservée à mes abonnés donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien inscrivez-vous à un newsletter c'est carrément gratuit et en plus de ça vous allez pouvoir télécharger un document qui qui va chanter un petit peu ces trois erreurs là sans problème